Cet été, on vous parlait de cette macabre histoire dans laquelle un pied humain avait été pêché dans un lac de l'Outaouais. Un peu plus de deux mois plus tard, il y a de nouveaux développants dans cette affaire sordide. Caroline, d'autres ossements ont été retrouvés dans le même plan d'eau. Ah oui, une histoire, Pierre, digne d'un film d'horreur dont la fin reste toujours un mystère. Alors, des recherches relancées sur une période de deux jours, les 28 et 29 septembre derniers, ont permis aux plongeurs de la Sûreté du Québec de mener d'autres opérations, justement, et de retrouver ces restes humains. Donc, ce sont de nouveaux éléments d'enquête qui s'ajoutent à cette macabre découverte, cette découverte sordide d'un pêcheur, justement, qui croyait avoir remonté à la surface un poisson, alors qu'il s'agissait plutôt d'un pied humain. Alors, encore aujourd'hui, on ignore si la personne a été victime d'un acte criminel, ni même s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. La découverte initiale, qui était survenue le 24 juillet dernier, avait mobilisé, justement, des équipes de la Sûreté du Québec au Lacron, dans la petite municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, mais rien d'autre n'avait été repêché à ce moment-là. Maintenant, est-ce que le corps a été démembré ou si c'est tout simplement décomposé avec le temps? Il y a donc des vérifications dans les bases de données des personnes disparues combinées aux tests d'ADN qui permettront peut-être d'en savoir plus. Je vous dirais que ça peut être une disparition qui remonte pour plusieurs dizaines d'années. Donc, dès qu'on va avoir les résultats de l'ADN, ça va être un travail minutieux d'enquête pour voir quel dossier. Ce n'est pas nécessairement dire que c'est une personne de l'Uttawa non plus. Il y a souvent des gens qui viennent ici pour des vacances, ces choses-là. Donc, dès qu'on va avoir les résultats, on part de plusieurs mois pour des attentes de résultats d'ADN. Et par la suite, le travail d'enquête va se faire pour tenter d'identifier la personne. Une fois les expertises terminées, la population pourrait être sollicitée. La question d'identifier cette personne, possiblement portée, disparue, si le corps n'est pas réclamé. Mais encore une fois, la Sûreté du Québec dit qu'il est trop tôt pour se prononcer à ce niveau-là. Alors, dossier à suivre, Pierre. Merci beaucoup, Caroline. Bonne soirée.